... Une vive tension a régné ce mardi au niveau du portail Léogan et du bicentenaire. Selon des témoins, des gangs rivaux se sont affrontés pour le contrôle de ces territoires. Des tirs nourris ont été entendus, ce qui a créé un vent de panique dans tout le secteur. Un véhicule de la police aurait été pris pour cible. Depuis plusieurs jours, une psychose de peur a été constatée chez les résidents des bidonvilles de Cité Plus et Villages de Dieu, amartissant au sud de Port-au-Prince, confrontés à la violence des groupes armés. De nombreux citoyens ont fui ces quartiers au cours des dernières semaines, craignant d'être les victimes de la guerre entre les gangs. D'autres ont décidé de rester sur place parce qu'ils n'ont pas le choix. L'ancien directeur général de la police nationale, Mario Andressol, déplore l'absence d'une politique publique de sécurité dans le pays qui impliquerait tous les secteurs concernés dans la pacification des zones de non-droit. Faute d'une telle politique, les efforts de l'État dans ce domaine sont vains et toute déclaration sur la sécurité repose sur une vision tronquée de la réalité, explique l'ancien commissaire Andressol, qui était l'invité de la rubrique Le Point ce marty. L'objet de la sécurité, c'est l'ensemble de faits sociaux qui sont censés menacer une communauté en général. Donc, les désirs ont mis en sécurité, non seulement des phénomènes mafieux ou illicites, mais tous des phénomènes environnementaux et des phénomènes de civilisation et des incidents environnementaux qui, justement, mettaient en danger vie, intégrité, vie, bien citoyenne ou non. Donc, l'insécurité est beaucoup plus large que la criminalité lui-même et cette agression non juridique, comme si par des individus, non au système social donné. Donc, il faut que nous faites des différences, il n'y a pas une insécurité en général, il y a tout cas d'oubli, Aïti, ils n'ont un état d'insécurité permanente et ceci depuis longtemps. C'est ça. C'est ça que nous ne pouvons pas comprendre, tous les fois, il y a des déclarations, c'est comme si nous avons aussi concerné par rapport à la patrie Oufel et pas Oufel. Donc, c'est de ne pas ériter. Donc, si nous ériterons qu'on n'y a là, il faut que nous poser des problèmes. Nous sommes obligés à apprécier de nous avoir un langage politiquement correct pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas bâcher, nous ne pouvons pas vivre dans la marquise. C'est que si nous avons un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème pour nous. C'est une solution. Et à chaque fois que nous parlons, nous sommes rassurants pendant que le problème n'a pas existé. Donc, nous devons créer notre perception et nous devons être un bon tritouc, comme si nous devons nous parler de ce que nous devons faire, puisque nous devons nous dire ce que nous devons faire, c'est comme si nous devons gérer les passages, nous devons dire que nous devons faire des larmes, nous devons faire des effets, alors qu'en fond, la structure qui est pour nous abattre la sécurité, nous ne nous attaquions. Nous sommes dans le même schéma, donc nous devons faire des mêmes réponses, et nous devons faire des mêmes réponses, et il va marcher bien. Ou bien nous devons faire des réponses temporaires, et bien il n'y a aucune disposition temporaire, qui ne peut pas résoudre le problème n'a vrai. Donc, c'est justement ça, les États qui ont été assisants, et au niveau de l'État qui ont été posé le problème n'a, parce qu'il y a une absence de politique publique de sécurité. Nous ne parlons jamais de ça. Nous, nous sommes dans tous les domaines, nous avons des politiques gouvernementales, et nous n'avons pas des politiques publiques, donc pas des politiques publiques de sécurité, et nous avons une politique publique de sécurité, et nous devons mettre tout en synergie, la police avec la justice, parce que la justice n'a pas le tout, pour jouer à l'affaire d'insécurité. La dédollarisation de l'économie haïtienne favorisera la lutte contre la contrebande dans le pays. C'est l'avis du président de l'Association des industries d'Haïti, Georges Sassil. Cependant, l'homme d'affaires craint de possibles impacts négatifs de ce processus sur la production nationale. Georges Sassil réagissait ainsi en marge de la première assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie haïtienne-taïwanaise qui s'est tenue le lundi 16 avril. Chaque industrie, par exemple, qui a pris des services, par exemple, les gens qui vendent en voiture. Ce sont des dollars qui se trouvent en voiture. Donc, qui a pris des services en voiture? D'accord, il n'y a pas un problème, nous vendons en voiture en voiture. Mais les services en voiture, qui a pris des services en voiture? Alors, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème. Comment vous pouvez remettre les 60 à acheter là? Donc, ça encore, alors c'est ça les formulaires d'application. Ok? Mou est d'accord, nous tous nous d'accord que tout côté oualé, l'argent nous en dirait les goudes. D'accord, nous en bleu et rouge, je ne dis pas qu'il y a eu trois sous-lis. Donc, il faut que tout magasin mette prio en goud pour même, ou qu'on ne qui soit payé, surtout qu'on même ou touche en goud. Donc, ou pas capable de touche en goud et pour apache ton dollar. Donc, c'est très bien ça pour faire. Nous d'accord. Mais, encore une fois, nous avons travaillé avec le gouvernement, avec la banque centrale, pour mettre ça, nous on l'aude, j'ai pour le fait là. Et nous, d'accord, nous avons travaillé avec nous, il n'y a pas un problème. Nous n'y a pas d'application à personne là. Donc, chaque secteur gêne de particularité différente. Donc, il faut que yon fous bagay qui est capable et gagnant pour tout le monde, pour l'État et puis pour le monde, ça yon tout. Il faut pas, il faut nous commencer à réfléchir que il faut tout le temps, il faut gagner, il faut gagner. Il ne faut pas perdre ce que il faut perdre. Il ne faut pas perdre tout. Il ne faut pas perdre tout. Donc, c'est ça, le win-win. De gagnant-gagnant. Donc, c'est comme ça pour nous commencer à aider une autre, pour nous marcher ensemble, que, bah, il faut faire d'une façon logique. La Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-taïwanaise a organisé sa première assemblée générale ce lundi. Objectif, rencontrer les membres et discuter des projets à réaliser au cours des années à venir. Une activité qui entre dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Léelle Paul. Le renforcement des relations bilatérales entre Haïti et Taïwan était au menu des discussions lors de cette première assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-taïwanaise. C'est d'ailleurs dans ce but que cette structure a été mise en place il y a quatre mois pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Jusqu'ici, la coopération haïtiano-taïwanaise fonctionne bien, reconnaît le président de la CCIHT. D'où la nécessité de la renforcer, explique Gilbert Hippolyte. C'est une chambre qui est là pour promouvoir les investissements et le commerce et l'industrie entre les deux pays. Donc ça devrait apporter des fruits à Haïti. Vu que Taïwan a une très grande connaissance en matière de production de différents produits, donc je pense que jumeler les deux pays, ça va aider Haïti. Jusque-là, Haïti a toujours bénéficié de ce partenariat avec Taïwan, que ce soit en matière d'infrastructures, d'agriculture, de santé, pour ne citer que ces secteurs. Une coopération qui date de 62 ans. Il est important de poursuivre sur cette même lancée pour le bien du pays, estime Georges Sassine, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-taïwanaise. De son côté, l'ambassadeur taïwanais a crédité en Haïti salue l'organisation de cette assemblée générale au cours de laquelle les discussions ont porté sur les différents projets à réaliser durant les prochaines années. Pour Sheng Hao Hu, c'est un grand pas qui a été franchi dans le cadre des échanges économiques et commerciaux entre les hommes d'affaires des deux pays. Le diplomate réitère son engagement à continuer à travailler en vue de resserrer sa lien. Je pense que c'est la tendance de relations entre nos deux pays. On ne peut pas se limiter à la coopération gouvernementale. Il faut aussi renforcer les échanges culturels, économiques, commerciaux. Et ça, la Chambre, c'est ces IHT qui jouent un rôle très important pour la promotion des relations économiques et commerciales. Et dans le cadre de cette coopération, une délégation d'investisseurs taïwanais sera en Haïti pour une visite de prospection du 27 au 31 mai prochain. Le marché binational de Pedernales a rouvert vendredi dernier suite à des négociations entre les responsables des deux pays. Selon notre correspondant permanent, République dominicaine, Jean-Michel Carrois, l'affluence était très faible. Il a révélé par ailleurs que beaucoup d'Haïtiens résidant dans la ville dominicaine qui avaient quitté leur maison suite à la situation de tension qui a rénié dans la zone au mois de mars, ne sont toujours pas retournés chez eux. La dernière enquête statistique sur la population immigrée en République dominicaine montre que 997 825 personnes, c'est-à-dire presque 500 000 nés en Haïti, résident sur le territoire dominicain. Elle représente 87% du total des émigrés présents sur le territoire de la République voisine. Ce chiffre ne présente pas une forte augmentation par rapport à la dernière enquête d'il y a cinq ans. La ministre du Tourisme, Mme Jessy Ménos, a pris part en tant que vice-présidente de la Commission des Amériques de l'Organisation mondiale du tourisme à Asuncion au Paraguay à la 63e réunion de la dite commission sur le thème « La mise en capacité des femmes dans le secteur touristique ». Cette réunion visait entre autres à présenter différents rapports sur la situation et l'évolution du tourisme dans la région, sur le trafic humain, l'exploitation sexuelle des jeunes dans le secteur, la présentation de la nouvelle direction de l'organisme qui sera en charge de la section. Enfin, le Guatemala a été choisi par acclamation pour être le pays hôte de la 64e réunion. Notons que la vice-présidence de la Commission des Amériques de l'OMT a été attribuée à Haïti lors de la dernière Assemblée générale tenue en Chine en septembre dernier. Le directeur général du Théâtre National, Yves Penel, annonce la tenue d'un programme culturel du 28 au 30 avril prochain à l'occasion de la Semaine de la Danse. Exposition artisanale, causerie, mise en scène, autant d'activités qui seront organisées à cette occasion. Un événement qui verra aussi la participation de jeunes danseurs issus de quartiers populaires comme Cité Soleil ou Village de Dieu. Faire la promotion des jeunes talents haïtiens est l'un des objectifs principaux de cette activité artistique, selon M. Penel. du 27 au 29, nous gagnons plusieurs activités, nous mettons sous pied. Par exemple, le 27 avril, bien entendu, au 29 avril, nous gagnons plusieurs activités. Le spectacle s'appelle Création. Mais du 27 avril, ce n'est pas seulement Création. Nous gagnons animation musicale, nous gagnons exposition, nous gagnons coserie, nous gagnons formation, nous gagnons démonstration, nous gagnons une démonstration. Nous gagnons tout le monde, du 27 au 30, ici, dans la Coutet Nationale, nous gagnons tout le monde pour spectacles, que nous danser, toutes les danser qui peuvent venir fêter, toutes les troupes de danse qui peuvent venir, viennent ici et nous avons des publics, des publics. En général, nous gagnons comme nous habitions, nous gagnons ici, du 28, du 27 au 30. La World Vision International Haiti a présenté officiellement M. Jean Belloni Murat de son nom d'artiste Bello comme son nouvel ambassadeur de bonne volonté. Selon les responsables de cette ONG, l'artiste Bello, connu pour son engagement social, supporte depuis quelque temps les causes de la World Vision en faveur du bien-être de l'enfance en Haïti. Lors de cette présentation, il y a eu également la projection d'une vidéo réalisée par l'artiste pour faire la promotion des règles d'hygiène dans le pays dans le cadre de la campagne d'assainissement lancée depuis environ deux ans par l'organisation. C'est une réalité qui n'est pas trop loin. C'est dommage que la campagne s'appuie à tout le pays, mais il y a eu des familles qui n'ont pas l'artiste. Et ce n'est pas quelque chose que nous-mêmes tous nous ignorés. Et c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas déjà réfléchi pour comment nous sommes capables d'approcher de ça. Et que World Vision vient avec l'opportunité à moi-même, moi profiter pour nous, comme si je m'étais supporte à moi, là-dedans, pour faire que ça allait plus loin, pour nous consacrer le plus de monde. Et l'école, l'église, c'est un canal qui est beaucoup plus facile pour réunir le monde, comme si le travail est fait dans l'école, l'église, l'église, l'église à travers un groupe de jeunes. Comme si j'avais été mentionné leader communautaire, que ce soit un pasteur ou un gang, il y a eu un monde qui a eu un influence sur le monde. Même gens, c'est ça que je veux dire, nous inviter la presse, parce que nous connaissons que pour voir la presse capable de toucher le plus de monde, nous sommes pas seulement là pour nous faire publicité pour campagne là, c'est pas ça l'objectif. Nous sommes là pour nous communiquer sur l'île, mais nous sommes là surtout pour nous utiliser moyens, ça que nous aurez à disposition, pour nous essayer de toucher le plus de monde par rapport à campagne là. Dans l'international, Syrie, des inspecteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, ou IAC, sont arrivés mardi à Douma à annoncer la presse syrienne, alors que la France exhortait Damas et Moscou à leur accorder un, je cite, accès complet, immédiat et sans entrave. Fin de citation. Douma, ancienne enclave des rebelles syriens près de Damas, n'est plus qu'un champ de ruines. Après les jours de bombardement du régime, une attaque chimique présumée a fait plus de 40 morts et précipité le départ des derniers miliciens. L'équipe de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques est arrivée sur place sous escorte russe ce mardi pour faire la lumière sur les faits. Le docteur Ralph Trapp résume sa mission. Il s'agit de prélever des échantillons dans la zone d'impact d'une arme chimique, donc par exemple un morceau de mur. Tout dépend d'où cela s'est produit. Il faut aussi trouver des échantillons d'armes, des résidus de ces armes, enquêter sur ces derniers miliciens. Il faut trouver des échantillons de victimes et s'il y a des morts, ce qui est le cas là-bas, il est possible de réaliser des rapports d'autopsie. Pointé du doigt par plusieurs pays occidentaux, Damas et Moscou nie toute implication dans l'attaque, accusent les rebelles de mise en scène et les raids de représailles d'agressions illégitimes. Nous perdons en résumé les derniers résidus de confiance en nos amis occidentaux qui préfèrent opérer selon les bases d'une logique très bizarre. La preuve est dans la punition. D'abord ils punissent Hadouma en Syrie, ensuite ils attendent que les inspecteurs de l'OIAC se rendent sur place, faire leurs inspections. Les occidentaux doutent que les experts de l'OIAC puissent trouver des preuves. Les Etats-Unis et la France jugent probable que certaines aient déjà disparu. Arrivé à Damas la semaine dernière, les experts n'avaient pas pu se rendre à Douma pour des raisons de sécurité, d'après Damas et Moscou. Lors de sa première visite officielle en France, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, s'est exprimé mardi devant l'Assemblée nationale. Le premier ministre a mis en avant les convergences avec le président Macron, qu'il s'agisse de l'environnement, de l'égalité des sexes ou encore de l'économie. Le premier ministre du Canada a été accueilli ce mardi à l'Assemblée nationale française. Justin Trudeau s'est présenté en meneur d'un Canada qui s'affirme quand d'autres sont tentés de s'opposer. Une approche progressiste des libertés, de l'environnement et du commerce. Devant ceux qui ratifieront bientôt le CETA, l'accord de libre-échange qui lit déjà provisoirement son pays à l'UE. En 2017, avec seulement quatre mois d'impulsion donnés par le CETA, les importations au Canada en provenance de la France ont augmenté de 4%. Les investissements canadiens en France ont, quant à eux, progressé de 23%. Autour des sourires charmés de la majorité, le dirigeant a fait face aux grimaces des Républicains et de la gauche. Mais... Posons-nous la question. Si la France n'arrive pas à... Si il y a un accord de libre-échange avec le Canada, avec quel pays imaginez-vous pouvoir le faire? Merci. C'est la première fois qu'un dirigeant canadien prenait la parole dans le Palais Bourbon. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale et internationale.